Coronavirus, des élus français réclament la réouverture en urgence de la frontière franco-belge. Plusieurs députés, sénateurs, élus locaux des Ardennes françaises et le président de la région Grand Est réclament vendredi au gouvernement la réouverture en urgence de la frontière franco-belge, pointant les difficultés économiques d'un territoire en partie enclavé. Le nord du département et surtout la pointe des Ardennes totalement enclavées en Belgique, déjà en difficulté avant l'épidémie de Covid-19, sont particulièrement fragilisées par cette crise et la fermeture de la frontière, alerte le député Les Républicains, opposition Pierre Cordier, dans un courrier cosigné avec quatre parlementaires, les présidents de régions et de départements et plusieurs élus locaux. Les pertes de recettes enregistrées dans les magasins alimentaires sont considérables et de nombreux emplois sont menacés, car près de 70% des clients sont belges dans les commerces frontaliers, déplorent les élus dans ce texte. À l'heure du déconfinement en France comme en Belgique, la reprise de la saison touristique est cruciale pour notre département, plaide-t-il, proposant de permettre aux touristes des pays voisins de venir, pourquoi pas en appliquant la règle des 100 km sans tenir compte de la frontière. Plusieurs députés, sénateurs, élus locaux des Ardennes françaises et le président de la région Grand Est réclament vendredi au gouvernement la réouverture en urgence de la frontière franco-belge, pointant les difficultés économiques d'un territoire en partie enclavé. Le nord du département et surtout la pointe des Ardennes totalement enclavées en Belgique, déjà en difficulté avant l'épidémie de Covid-19, sont particulièrement fragilisées par cette crise et la fermeture de la frontière, alertent le député Les Républicains, opposition. Pierre Cordier, dans un courrier cosigné avec quatre parlementaires, les présidents de régions et de départements, et plusieurs élus locaux. Les pertes de recettes enregistrées dans les magasins alimentaires sont considérables et de nombreux emplois sont menacés, car près de 70% des clients sont belges dans les commerces frontaliers, déplorent les élus dans ce texte. À l'heure du déconfinement en France comme en Belgique, la reprise de la saison touristique est cruciale pour notre département, plaide-t-il, proposant de permettre aux touristes des pays voisins de venir, pourquoi pas en appliquant la règle des 100 km sans tenir compte de la frontière. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.